Alors, bonjour à tous et à tous, toujours heureux de vous retrouver fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, le lien est là, en bas, pop, pop, cliquez dessus. On est le 15 avril 2020, 10h56, heure du Québec, je vous avais parlé de plusieurs tremblements de terre, on va aller voir ça tout de suite, ça nous a été envoyé par Anne et par Chris, je pense, j'en ai deux sources là-dessus. Et il y a le volcan aussi, Popo-Catelpelt, qui, à nouveau, ces temps-ci étaient entrés en activité, bien là, lance des bombes de lave rougeoyante. On a enregistré une explosion à 23h16, heure locale, avec des éjections projetées sur la pente du volcan. Un panache de cendres s'est élevé à presque 2000 pieds au-dessus du sommet, est dérivé vers le nord-est, et 186 émissions de vapeur, d'eau, de gaz et de cendres mineures se sont produites quant au tremblement de terre. On a un tremblement de terre toujours dans le même secteur, étonnamment, voyez-vous, tout est relié. On est à Puerto Arista, au Mexique, avec un tremblement de terre de 5,3. On est ici, on est un petit peu, je pense, au large de la terre, de la côte. Ce serait arrivé en mer, pas loin, vraiment pas loin de la côte, 15 avril, donc aujourd'hui. Ensuite, on a un autre tremblement de terre qui a été enregistré, celui-là, à 5,7 au nord de la Colombie, que la Colombie, toujours un peu dans le même secteur, on peut voir, celui-là semble être sur le continent, sur la terre. Donc, il y a 3 heures 56 minutes que ce tremblement de terre a été enregistré. On nous rapporte qu'on l'a ressenti, on a la liste de tous les endroits où on a ressenti le tremblement de terre, c'est complètement assez intense, donc 5,7, c'est arrivé ici. Donc, on est sur le continent. C'est l'équivalent de plusieurs bombes atomiques, profondeur de 45 kilomètres. On est sur la terre et on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont lancé des avis comme quoi, j'étais assis au 9e étage, j'avais fermé les yeux, j'étais assis à la table et j'ai soudain senti le mouvement lorsque je me suis ouvert les yeux, les lampes bougeaient. Il y a plein de témoignages comme ceux-là et ça nous amène à ces tremblements de terre qui ont été enregistrés. En Amérique du Sud, en Colombie, donc 5,4 aussi à 10 kilomètres de profondeur, probablement des secousses de ça, des secousses qui ont été enregistrées aussi au Nicaragua, un tremblement de terre de 5,1 à 46 kilomètres. Donc, tout ce même secteur-là qui a ressenti ces tremblements de terre, assez important. Donc, on est toujours dans ce modèle de minimum, grand minimum solaire, intensification des rayons cosmiques galactiques, l'affaiblissement de la magnétosphère, puis on se retrouve avec une activité sismique continuelle de haut niveau. On sait qu'il y a toujours une activité sismique de bas niveau, mais depuis 3 à 4 ans, on est dans un modèle d'activité sismique de haut niveau qui s'intensifie et qui se propage partout et qui nous amènera sûrement un de très hauts niveaux qui provoquera sûrement une catastrophe cataclysmique. Donc, on est dans l'attente de ça, ce qui pourrait survenir plus vite qu'on pense. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501